Autorise d'atterrissage 26 gauche, Air France 67 39 C'est une passion inconditionnelle pour le métier, une motivation intacte tout au long de ma carrière. Et ensuite après, c'est une transmission par toutes les années d'instruction que j'ai pu faire. Je pense que j'ai fait plus de 11-12 ans d'instruction, autant sur 320 que sur 310 que sur 777. Transmettre aux générations montantes les fondamentaux du métier, ça a été vraiment ce qui a été un de mes moteurs. Et ça c'est évident. Les compétences pilotes, c'est la réunion des connaissances livresques, du savoir-faire et du savoir-être. Toutes les compétences non techniques liées à la conscience de la situation, liées à la gestion du stress. Et puis par la suite, dans les années qui ont suivi, la gestion de la menace et de l'erreur. Les valeurs, c'est être capable de reconnaître que le métier en lui-même est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Quand je vais préparer un vol, je regarde le dossier. Qu'est-ce qui m'attend ? Les conditions du jour, les conditions de l'avion. C'est à chaque fois une nouvelle aventure qui se prépare, avec des inconnus et puis des petits défis à relever. Je pense que c'est ça qui me plaît dans ce métier, c'est que chaque jour est différent. On dit toujours qu'il faut être devant son avion. Ça veut dire anticiper, se projeter, comprendre et donc en fait avoir une bonne conscience de la situation à tout moment. Pour manager correctement les équipes, il y a une valeur qui me paraît fondamentale, c'est l'exemplarité. L'adhésion des gens au travail que nous sommes en train de faire est bien meilleure si on ne se l'applique à soi-même, même si cela représente des contraintes. En plus de l'équipage, il y a beaucoup de monde qui travaille autour d'un avion pour qu'ils partent à l'heure. Les personnels seuls, les RZA, la tour de contrôle. Généralement, tout le monde est motivé pour faire avancer la machine. En tant que pilote, nous avons un engagement fort dans notre mission, mais c'est aussi le cas des personnels qui nous entourent. Une autre qualité importante me semble être l'humilité, l'intégrité, l'honnêteté intellectuelle. Je ne sais pas tout, je ne sais pas tout faire, j'ai besoin des autres. Il est important dans une carrière de pilote de se nourrir de l'expérience des autres, pour contribuer le plus possible à la sécurité des valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout au long de notre carrière, on s'entraîne du simulateur à gérer différents types de pannes. Des pannes moteurs, des feux moteurs, de dépressurisation. Et parfois, pendant les vols, on peut faire face à des scénarios imprévus, des pannes ou des choses que le constructeur n'avait pas anticipées. Dans ce cas-là, l'équipage, c'est lui qui va faire face à ces éléments. On va devoir trouver tous ensemble des solutions. On se serre les coudes pour ramener l'avion au sol. On est beaucoup dans l'avion, il y a l'équipage commercial, les pilotes, il y a aussi jusqu'à 500 passagers. C'est l'humain qui va prendre la main avec les méthodes de travail qu'on a apprises. Le but, c'est de faire continuer la mission et puis ça peut durer plusieurs dizaines d'heures. Le but, c'est de ramener tout le monde à bon port. Souvent, c'est la première fois que nous volons ensemble. Pour sa marche, il faut de l'empathie et de la considération envers nos collègues et nos passagers. Ainsi, on pourra faire face aux situations imprévues et nous pourrons aller au bout de la mission. Sous-titrage Société Radio-Canada La récompense, c'est une fois en l'air. Quand on survole les magnifiques paysages que nous avons la chance de voir, on ne s'en lasse jamais. La récompense, c'est une fois en l'air. Ce qui me plaît le plus, c'est de me lever tous les matins avec le sourire, de m'éclater dans ce que je fais et de sans cesse apprendre de belles choses tout le temps. Pour moi, un pilote de la France, il est passionné, il est professionnel aussi et puis il est amoureux de sa compagnie à travers tout ce qu'elle représente, ses valeurs, son histoire et ses personnels. Pour moi, la principale qualité d'un pilote serait une honnêteté intellectuelle qui lui permettrait d'apprendre de ses erreurs et de continuer à progresser tout au long de sa carrière. Et également être digne de ses prédécesseurs et continuer à pérenniser l'activité. Et pour finir, la rigueur qu'ont, je pense, tous les pilotes de ligne, notamment chez la France. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501